Salut à tous, preuve de concernant Robert Lewandowski qui pourrait très très prochainement signer au Barça Il y a pas mal d'infos qui sont sortis, ultra positifs ce dernier temps Donc du coup on va en parler, on va essayer de voir ce qui se passe réellement Et est-ce que c'est véritablement possible ou non qu'il signe au Barça Alors comme ça fait quand même longtemps que je ne l'ai plus demandé Mais c'est pas mettre un maximum de likes, ça m'aide énormément pour la chaîne Comme vous le savez j'ai quand même pas mal de projets pour la suite Donc du coup ça me motive et comme je l'ai dit ça m'aide aussi Donc je compte vraiment sur vous là-dessus Maintenant par rapport à Lewandowski, par rapport aux infos sorties Ça tombe de Gérard Romero et c'est pour ça que je le prends assez au sérieux Parce que comme je l'ai dit pour moi c'est un journaliste très fiable Et je pense même qu'actuellement pour le Mercato, côté Barça il n'y a pas plus fab que lui Tout simplement à chaque fois qu'il dit des choses ça ça ferait être vrai comme je l'ai déjà dit Et du coup là ce qu'il nous dit c'est que tout simplement c'est une question de temps Pour terminer le transfert de Lewandowski au Barça Et qui pense que ce sera officiel avant le 12 juillet Alors pourquoi le 12 juillet ? C'est très simple, la date prévue de retour d'entraînement du Bayern c'est le 12 juillet Donc du coup Lewandowski a demandé au Barça de clôturer le transfert avant cette date là Parce qu'il ne veut pas retourner au Bayern pour faire l'entraînement Donc du coup il préférait lui faire sa précision avec le Barça directement Et c'est pour ça que le Barça va accélérer et puis en plus de ça Xavier aussi a demandé à Laporta D'avoir des reculs le plus tôt possible pour pouvoir déjà travailler avec eux Ça c'est quand même assez logique Et on comprend que du coup ce transfert pourrait se finaliser cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine Donc on est quand même sur la fin du dossier, la fin du feuilleton Et puis je pense que dans tous les cas au pire on va dire Si le transfert ne se réalise pas, au moins on le saura très prochainement Donc on est clairement sur la fin du feuilleton comme je vous l'ai dit Maintenant Gérard Romero est très optimiste Lui il pense clairement qu'il va signer au Barça, il a pris position S'il prend position c'est quand même qu'il y a des infos directes de la direction ou quoi Donc c'est quand même très sérieux Et le seul problème c'est par rapport au montant du transfert C'est très bien qu'il y a quand même eu 3 propositions du Barça, 3 offres Qui ont été rejetés par le Bayern Et de ce que j'ai entendu par rapport à Fabrizio Romano etc On parle du fait que 50 millions d'euros fixes Pourrait suffire pour tout simplement recruter le Wendowski Alors possiblement 50 millions d'euros fixes plus des bonus Ça je ne sais pas mais en tout cas on pourrait situer entre 50 et 60 millions d'euros C'est quand même énorme parce que le Wendowski a 34 ans Le Wendowski a un an de la fin de son contrat Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent Mais vous savez très bien que le marché actuel Les prix sont quand même très élevés Et puis surtout pour le poste de numéro 9 Quand tu sais que Darwin Nunez est parti à Liverpool Haaland est parti à Manchester City Mbappé a prononcé au PSG Bah il y a qui véritablement de très intéressant pour le Barça au poste de numéro 9 C'est très compliqué de trouver un nom Et c'est pour ça que le Wendowski sa valeur elle augmente énormément Et puis ça c'est un joueur quand même très très confirmé Car ça à 34 ans il a une super bonne hygiène de vie Qui limite progresse année en année encore et encore Et du coup c'est très bien qu'on peut compter sur lui au plus haut niveau pour encore 3 ans Donc c'est pour ça qu'il coûte assez cher comme ça Et puis surtout que le Bayern Munich ne veut pas le vendre Il veut à tout prix garder donc quitte à le perdre Autant prendre un maximum d'argent Ça se comprend Maintenant je ne vous cache pas que moi j'aurais bien voulu qu'il vienne pour 40 millions d'euros Et je pense qu'au dessus ça commence à vraiment devenir des sommes un peu déraisonnables Maintenant pour moi 50 millions d'euros ça va encore à peu près 60 Ça commence vraiment à être excessif Et le truc après qu'il faut se dire et qu'il faut se demander C'est qu'aujourd'hui si le Wendowski ne va pas au Barça Vous prenez qui a sa place ? Et honnêtement dans les comptes d'entrée par rapport à ça Qui pensez-vous qui pourrait faire le job à la place des Wendowski ? Déjà je pense qu'en termes de profil on ne peut pas trouver un équivalent Je pense que c'est impossible Après peut-être que vous aurez d'autres idées Des joueurs on va dire en passant au poste de faux neuf Ou bien peut-être de recruter à un autre poste je ne sais pas Mais en tout cas il faut quand même du renfort offensivement Un gars qui peut t'assurer un quota de but Et à part les Wendowski Je ne vois pas qui sur le marché peut répondre à cette demande là Franchement c'est très très compliqué Et c'est pour ça que le Barça je pense qu'ils vont tout faire pour forcer sur les Wendowski Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a plus véritablement de plan B Il y a eu par exemple Sadio Mane j'avais dit qu'il était intéressant Sala aussi bon il a prolongé Sala Mane il est parti au Bayern Allende c'était un plan il est parti Darwin Union etc Enfin comme je vous l'ai dit Tout le monde est déjà placé dans son club Et c'est compliqué pour le Barça d'avoir un plan B Aujourd'hui le Wendowski veut absolument venir au Barça Et pour moi c'est très important Chaque fois il faut prendre ça en compte Quand tu as un club comme le Barça Il faut qu'un joueur vienne Et le veut vraiment Ne pense pas au salaire qu'il aura etc Il faut qu'il aime le club Ça pour moi c'est quand même primordial Et c'est très important Donc du coup le Wendowski S'il aime autant le Barça Enfin en tout cas je pense pas forcément qu'il aime le club Mais je pense que s'il est aussi intéressé par l'été de venir S'il est prêt à se mettre le Bayern à dos C'est quand même qu'il pourra beaucoup nous apporter Et puis on connait ses qualités déjà Mais si jamais il est motivé c'est encore mieux Et du coup ça il faut quand même le prendre en compte En tout cas moi je suis assez mitigé par rapport à ce transfert là Parce que je me dis qu'il va venir au Barça Mais dans le Bayern c'est quand même très dur en négociation Et puis quand par exemple moi je vous dis Que le Barça n'a pas forcément de plan B pour le Wendowski Imaginez le Bayern eux S'ils perdent le Wendowski qu'est-ce qu'ils font Alors possiblement ils vont mettre Mané en faux numéro 9 C'est ce qui se dit Avec Nagelsmann qui serait prêt à faire ça Pourquoi pas mais ça change complètement le visage de l'équipe Il va falloir quand même retravailler tout l'aspect offensif Sur le Wendowski c'est quand même un énorme changement Maintenant le truc c'est que si jamais il ne veut pas rester au club C'est une légende Il faut le laisser partir Et pour moi ils ont beaucoup à perdre en le gardant En le forçant par rapport à l'image du club Et peut-être que là à très court terme ils seront gagnants Parce qu'il y a encore le Wendowski qui va planter énormément de buts Mais dans les prochaines années les joueurs seront quand même plus réticents Peut-être qu'ils ne vont pas signer des contrats à long terme Et puis l'image du club va quand même empiéter Donc du coup pour moi ils ne seront pas forcément gagnants Si jamais ils le forcent à rester Et ce serait quand même très dommage pour le Wendowski Qui a tellement apporté à ce club Donc je suis mitigé Mais j'ai du mal à voir quand même le Wendowski Après toutes ces déclarations Je vous laisse la semaine prochaine au Bayern Donc du coup moi personnellement j'y crois Je pense qu'il va vraiment venir au Barça Mais rien n'est fait encore Jérôme Romero il annonce ça Maintenant il faudra voir si vraiment le Bayern a accepté de le laisser partir Parce que j'ai l'impression comme je vous le dis Ils sont quand même très très durs En tout cas d'accord Par rapport à ce transfert là Est-ce que vous y croyez ou non Et puis sinon moi je vous dis peace Sous-titrage Société Radio-Canada